Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière, nous sommes des scénaristes qui n'avons pas du tout compris le matériel vidéoludique. Bonsoir à toi chers spectateurs, et aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed, le nouveau long métrage de Justin Kerzel. L'histoire c'est celle de Callum Lynch, un jeune homme qui vit avec le lourd passé d'une mère tuée par son père, et qui va se retrouver condamné à mort, mais pas vraiment, parce que le docteur Sophia Reckin, juste après qu'il ait été tué, va lui proposer un contrat, celui de retourner dans le passé de son ancêtre décédé il y a plus de 500 ans pendant l'inquisition espagnole, pour retrouver la pomme d'Eden, qui serait un artefact qui contiendrait la résolution face à l'agressivité de l'humanité, en échange de quoi il aura sa liberté. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais aller un petit peu trop loin. Vous vous dites que le cadre est un petit peu vide là, vraiment hein, mais regardez, si je tire ce côté là de l'écran, il y a Valentin qui apparaît dans le cadre. Bonjour à toi, jeune spectateur ! Comment vas-tu Valentin ? Mais ça va bien, ça va bien, écoute, après cette séance un peu étrange, mais ça va ? Ouais, étrange est un mot qui convient bien. Donc, Assassin's Creed, licence vidéoludique qui date, Valentin, rappelle-moi, de 2006-2005 ? Je pense que c'est 2007 le premier jeu, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est 2007, ouais. Donc c'est quand même une grosse licence qui a un sacré background vidéoludique, qui a son actif actuellement pas loin de 8 épisodes, quasiment ? Ouais, bah j'ai pu vraiment compter, parce que c'est vrai que j'ai arrêté d'y jouer à partir d'un certain temps, en fait, depuis qu'ils en sortaient presque tous les ans. Mais oui, il y en a un paquet, puis en plus il y a eu des jeux mobiles qui sont sortis, des jeux DS, donc on ne les compte plus. C'était l'une des licences phares d'Ubisoft, à un moment donné, où on en sortait un tous les ans, voire même deux, je me souviens. Ils en avaient sorti deux en même temps, une année. Donc voilà, c'était le filon d'Ubisoft à un moment, puis ils ont arrêté, peut-être pour essayer d'éviter de massacrer la saga, en vue de la sortie du film. Un petit peu, ou se consacrer peut-être à un film, oui, voilà, ça doit être ça. Peut-être. Et donc oui, le film était quand même sacrément attendu par tout le monde, que ce soit les fans du jeu comme les non-fans du jeu. Et au final, je tournais vers toi, Valentin, tout de suite. Qu'est-ce que tu en as pensé du film Assassin's Creed ? Eh bien écoute, moi c'est un peu... Je suis sorti de là, je ne savais pas trop quoi penser. Honnêtement, j'étais mitigé parce que j'ai été pris dans le film en fait à un moment. À un moment vers le milieu du film, j'étais pris, puis ensuite, bon ça, voilà. Donc je dirais pas mauvais, mais pas bon non plus en fait. C'est vraiment entre les deux quoi. Je suis à peu près comme toi. C'est un film que je n'arrive pas complètement à apprécier parce que c'est une œuvre dans laquelle on en avait parlé bien avant de faire la chronique, qu'on avait un petit peu partagé là-dessus. C'était une œuvre qui avait un énorme potentiel, en même temps casse-gueule et en même temps extrêmement fort parce que la licence de jeu vidéo est quand même extrêmement dense et extrêmement forte. Et on pouvait s'attendre à tout et à n'importe quoi. Et c'est ce qu'est le film au final. Tout et n'importe quoi. C'est à la fois un film qui respecte le jeu vidéo, mais qui va à son encontre. C'est à la fois un film qui se voit comme un long-métrage à part entière, mais qui fait plein de choses en même temps. C'est une œuvre qui tente des choses visuellement, mais qui en foire la moitié. C'est une œuvre qui place des éléments, mais qui ne les développe pas assez. C'est un fourre-tout de ce qu'aurait pu être Assassin's Creed et de ce que n'aurait pas dû être Assassin's Creed, je trouve. Oui, mais c'est exactement ça. Si tu veux, on en parlait justement avant, c'est que tu as plein de pistes qui sont abordées, des pistes qui sont, je trouve, qui auraient dû être les problématiques du film. Parce que ce sont justement des problématiques des jeux qui sont plus ou moins bien traitées, mais plutôt en train de fond. Je pense que c'était pile ce qu'il fallait développer dans un film. Et alors, on les voit, on les... Justement, à un moment donné, je me suis dit, « Ah putain, voilà, vers le milieu du film, justement, putain, voilà, on les a, ces problématiques. » On se dit, « Putain, ça y est, ils vont les développer. » Et puis, et puis non, en fait. Et puis non, parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on va. En fait, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ça, en fait. Au début du film, j'étais très tendu. Parce qu'en plus, bon, l'intro, on en avait parlé. Ça, on va pouvoir en parler, mais l'intro, oh là là, oh là là, oh là là. C'est un peu, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, justement, à cause de ça. Et puis après, je me suis laissé emporter en me disant, « Bon, allez, peut-être que ça vaut le coup, en fait. » Parce que pour moi, c'était mort dès le début. On a eu beaucoup d'informations comme quoi, il y avait eu des coupures sur le film. Notamment pendant un temps, je crois que c'était mi-octobre, ils avaient annoncé la version définitive du film à deux heures et demie. Et au final, on se retrouve avec une version sale qui dure une heure cinquante, à peine. À peine, oui, à peine. Moi, c'était même plutôt une heure quarante sans les... Ouais, c'est ça. On est sur une heure quarante-cinq de vrais films. Et après, six, sept minutes de générique, quoi. C'est ça, exactement. C'est comment... Là, pour le coup, en fait, moi, dès le début, les bandes-annonce... Comme ça, en plus, on n'a pas... Elle te faisait peur. Mais dès le début, moi, les bandes-annonce me faisaient penser déjà à la première avec la musique de Kenny West, je crois que c'est ça. Pourquoi vous faites ça, les mecs ? Je veux dire, la saga, justement, la saga Assassin's Creed, elle est depuis 2007. Donc, il y a des mecs qui ont 20 ans, moi, par exemple, qui ont grandi avec votre saga. Quand on n'a rien à foutre des trucs jeunes qui sortent actuellement, on veut voir une belle adaptation parce que le scénario de Assassin's Creed est quelque chose qui tient la route. Ils en ont fait des bouquins, des BD. On pouvait avoir un truc cinématographique vraiment sympa. Et déjà, dès la première bande-annonce, j'ai l'impression de voir un truc qui colole pour faire plaisir aux adolescents de 13 à 18 ans. Et puis, je prends 18 ans, mais je suis gentil. Mais dès la première bande-annonce, c'est le bordel. Je m'étais dit, c'est mort, c'est fini. On va faire le deuil de ce film-là. Ça ne va pas être bien. Et donc, quand je suis rentré dans la salle, j'étais rentré comme ça en me disant, ça ne peut pas être aussi pire que ce que j'en pense. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à rentrer à cause de ça. Les 30 minutes, je me suis dit, peut-être. Et puis, on va... Ouais. Non, on va commencer tout de suite avec le scénario. Donc, le scénario basé sur le jeu, qui est écrit par Michael Leslie, Bill Collage et Adam Cooper. Bill Collage et Adam Cooper, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les magnifiques scénaristes derrière cet énorme étron qui est Exodus. Un des derniers films de Ridley Scott en date, quand même. Un de ses derniers mauvais films. Et moi, je pense que ça vient de là, en fait, le défaut du long-métrage. C'est-à-dire qu'il n'a pas su s'entourer des scénaristes les plus adéquates pour réussir à composer une aventure à la hauteur du jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on aurait dû avoir des scénaristes qui arrivent à construire des personnages secondaires en peu de temps. Je prends des noms très bêtes, mais des mecs comme Paul Thomas Anderson, ce sont des mecs qui arrivent à construire une galerie de personnages en très peu de temps. Et à les étoffer de manière très très brève pour ensuite rendre dans le détail. Et c'est un scénariste comme ça qu'il aurait fallu sur ce film. Parce que là, très clairement, on le pointait du doigt en dehors de la vidéo. L'énorme souci qu'a le film, c'est qu'il a un putain de potentiel au niveau des personnages. Surtout secondaire. C'est clair, c'est le truc qui m'a semblé le plus ouf en fait. C'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait quand j'avais vu la bande-annonce moi perso, je voyais justement qu'il y avait cette espèce de semi-prison d'abstergo machin. On le voit dans les bandes-annonces, donc je ne spoil rien. On voit différentes personnes, on voit qu'il va y avoir des interactions avec ces gens-là. Et je me suis dit, bon, le seul truc d'espoir que je vois dans ces bandes-annonces, c'était ça. Et quand j'ai vu justement ce milieu de film où tout commence un peu à prendre forme, il y a justement ces persos secondaires où tu te dis, putain, voilà. Là, ils ont trouvé la problématique, ils ont trouvé les trucs qu'il faut développer. Mais putain, ça part en vent, quoi. C'est vraiment dommage, on sent que ça a été coupé, franchement. Je pense que ce film méritait clairement, et je pense, bon, après peut-être cinématographiquement parlant, je ne suis pas un expert, mon cher Valentin, mais moi je pense d'un point de vue scénaristique, un film de 2h45, voire 2 films d'1h30, aurait permis de voir le vrai potentiel de ce scénario se développer vraiment. Et c'est dommage, quoi. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage. Il y avait les étoiles, à un moment je les ai eues, mais ils sont tombés dans le panneau, en fait. Ils sont tombés dans le panneau du... Il faut absolument que ça rentre dans un format qui fonctionne en salle, donc il faut qu'on écrive l'ensemble de manière à ce qu'il y ait une connexion qui se crée entre le spectateur et le personnage central, mais pas développer trop de personnages secondaires pour éviter que le récit s'éparpille trop, et donc qu'on s'éparpille un petit peu sur les différentes histoires annexes. Et le souci, c'est... Voilà, moi c'est un autre point qui me gêne énormément dans ce scénario. Ce scénario est un scénario à répétition, littéralement. C'est un film qui fait présent, on pose une situation, on va rentrer dans l'animus, on va revenir dans le présent, on va rentrer dans l'animus, on va revenir dans le présent, on va rentrer dans l'animus, on va revenir dans le présent. C'est tout. Et le gros souci, c'est que justement, cette séquence dans le présent, hormis la fameuse demi-heure dont tu parlais, qui comprend une partie en plus de cette demi-heure-là, dans l'animus, hormis cette demi-heure-là, le film parle beaucoup, beaucoup trop. Mais genre beaucoup trop pour finalement ne rien développer et ne rien nous expliquer sur énormément des convictions et des motivations des personnages. Exactement. Ça c'est vrai que c'est très bien dit, l'idée que ça parle de trop. Parce que si tu veux, moi personnellement, j'aime bien quand ça pète un peu, je ne dis pas, je suis même plutôt friand du divertissement, je suis plutôt cinéphile pour ça, pour du divertissement au grand public. Mais ces moments où on se pose justement, c'est ce qui m'a plu dans cette demi-heure, c'est qu'on arrive à tisser des liens, des problématiques. Justement, ce n'est pas un moment où ça pète, c'est un moment où justement, il y a toutes les problématiques qui se mettent en place et c'est très intéressant. Et justement, ce que tu disais, c'est que ça parle trop parce qu'après, il n'y a rien en fait. Oui, c'est ça. On va étirer, 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 on va développer en plus des problématiques, des fois même certaines problématiques qui sont simplistes, mais qui auraient pu passer s'il y avait un développement valable derrière. mais qui là, du coup, c'est vraiment plus que, ce n'est même pas simpliste, c'est, je veux dire, un fanart, un fanfilm, un fanfilm sur YouTube aurait été capable de faire ça. Oui, c'est ça, mais c'est des intrigues qui sont bateaux, en fait. Oui, exactement, c'est des intrigues qui sont bateaux. C'est dommage, on aurait pu faire un truc bateau sur Assassin's Creed et ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer parce que tu as des trucs singuliers dans Assassin's Creed. Mais là, c'est que c'est tout tes bateaux. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, moi, ce qui me dérange aussi énormément, c'est que tu peux écrire des personnages qui sont antipathiques ou difficiles d'accès. Le souci, c'est que quand ton personnage central est tellement peu développé et a tellement qu'une surface d'évoquée, tu ne peux pas rentrer complètement dans l'histoire. Et c'est le souci, c'est que Callum, il est intéressant en surface. Exactement. Dès que tu rentres dans les détails, tu te rends compte que ce personnage est littéralement creux. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est là où ça se différencie par rapport aux jeux vidéo, justement. Pour vous dire un peu, moi, j'ai beaucoup aimé Assassin's Creed, justement, non pas tant dans l'idée de revenir dans le passé, même si certains héros très charismatiques, notamment Ezio Auditore, qui est un des plus charismatiques des assassins dans le passé que j'adorais, mais c'était moi, ce qui m'intéressait dans les jeux, c'était le présent, c'était Desmond, c'était le héros de base qu'on joue, enfin, celui qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Et ça aurait dû être le rôle de Callum à ce moment-là. Mais malheureusement, comme tu dis, c'est vraiment juste de la surface, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se ressentir vraiment à sa place, on va comprendre un peu ses problèmes, mais même s'ils ne sont pas évoqués. Et, enfin, c'est très étrange, quoi. Comparé, justement, au jeu, t'as comment... Justement, tu peux vraiment, en plus, rentrer dans le personnage parce que tu joues, forcément, ça aide beaucoup. Mais là, t'as pas ça, t'as même pas ça, t'as pas cette sensation de... Ah putain, je comprends, il est perdu. Non, t'as même pas ça. Mais parce qu'en fait, dès le début, ce qu'on nous pose, c'est que le personnage central du film, c'est pas Callum, c'est Aguilar. Oui, oui, c'est vrai. Littéralement, l'introduction du film nous dit que le personnage central de l'œuvre, c'est Aguilar, c'est pas Callum. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Et en plus, alors, pour le coup, les scènes dans le passé sont, pour moi... Enfin, je veux dire, je suis certain qu'on pourrait remplacer ces scènes dans le passé par genre de... Enfin, j'exagère, mais... tu comprends pas plus l'intrigue principale avec ces scènes dans le passé que... que ça, quoi. Je veux dire, tu fais juste le moment où il tombe dans l'animus et il revient et dire, j'ai vu ça. Et bien voilà, ça résume le passé parce que tu n'as aucun développement. Alors que c'est justement là, tout l'intrigue d'Assassin's Creed dans les jeux. C'est que justement, Desmond se rend compte de l'importance de ses assassins, de ses templiers, se rend compte de son importance à lui. Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui se reposent. Enfin, c'est très compliqué. Et tout ça, justement, le passé permet au héros de présent de comprendre ce qui se passe. Et là, il n'y a rien. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est juste, ben, on te balance là parce qu'il faut ça et on te récupère. Et voilà. Et puis, là, on peut renchaîner parce que ça vient d'un autre problème aussi qu'à le film. La mise en scène de Justin Kerzel est extrêmement scindée en deux. C'est chaud ou froid. Il y a des fois, ça marche à mort et il y a des fois, ça passe complètement à côté de la plaque. Genre violent, quoi. Je trouve que c'est hallucinant, mais on prenait un plan en comparaison qui, pour nous, est l'équivalent du plan de chargement, comme Valentin l'a appelé. Et Valentin, il avait un peu la sensation que c'était, genre, on nous charge l'action du film. Mais, genre, littéralement, il ne manquerait plus que la petite barre en bas, vous savez, avec le, voilà, ça avance, ça avance, ça avance, chargement 87%. C'est littéralement ça. C'est des séquences avec l'aigle qui, en gros, arrivent à quatre répétitions dans le film. La première, c'est lorsqu'on va découvrir l'enfance de Caloum. La deuxième, la troisième et la quatrième, c'est quand on rentre dans Animus. Et en soi, la première est une horreur, digne facilement d'un film du V-Ball. Littéralement. Ou, comme Valentin l'a ressorté tout à l'heure, et je vais te laisser la sortir, ça fait penser à... Ça fait penser à l'intro des Simpsons. Je vais faire un clin d'œil à baf pour cette magnifique blague qu'il avait fait dans Matchété. C'est vraiment ça, quoi. Le plan est... En plus, bon, alors, qu'on le dise déjà, dès le début du film, t'as un texte d'intro. Bon. Ah oui, non, non, mais oui, oui, putain, il y a un texte d'intro en début de film. Le dernier film que j'avais vu avec un texte d'intro comme ça, hors Star Wars, évidemment, c'était Alone in the Dark du V-Ball. Putain, qui commence avec un titre comme ça. En plus, il lit avec la voix de Bruce Willis en version française. Donc, limite, ça rendait le truc un peu badass. Sauf que là, non, c'est littéralement un intertitrage. En plus, pour te dire, j'ai carrément oublié, en fait, de quoi il parle. C'est genre, on dirait l'intro de Warcraft, mais en moins bien fait, quoi, dans Warcraft. J'ai pas vu Warcraft, je peux pas te dire, mais... Bah non, mais tu vois, en gros, là, dans l'intro du film, c'est littéralement genre, les Templiers et les Assassins se sont toujours frittés sur la gueule. Ils veulent absolument s'emparer de la pomme d'Éden qui serait la connaissance ultime sur la violence de l'humanité et comment la guérir. Les Templiers veulent l'attraper, les Assassins doivent la protéger. Voilà. Sauf que, en gros, quand Warcraft, lui, de son côté, il veut présenter exactement la même idée, c'est-à-dire les Orcs et les Humains ont toujours été en guerre, bah, qu'est-ce qu'il fait, Warcraft ? Il prend une voix off, et Duncan Jones, il nous met un Orc et un Humain en train de se frêter. Bah, les gars, faites la même chose pour Assassin's Creed. Montrez-nous un Templier et un Assassin en train de se frêter la gueule et de vouloir se déboîter la trousse. En plus, je veux dire, ça aurait été l'intro comme ça, au lieu de faire un texte... Je veux dire, là, pour le coup, vous auriez pu mettre du fanservice à fond la caisse. Je veux dire, des clins d'œil à certains héros du passé qu'on a pu jouer. Mais juste, justement, comme tu disais, juste certaines illustrations, un truc un peu pêchu, un peu sympa, pour comprendre vraiment l'ampleur de ce que c'est ce conflit-là entre Assassin et Templier. Et mettre, justement, un clin d'œil, justement, pour montrer peut-être Ezio, à un moment, tu vas être très rapide, où, justement, tous ces Assassins qui ont marqué, en fait, qui ont marqué, justement, le conflit de Templier jusqu'à... Enfin, de... 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 La complexité de la chose. Alors que là, vous nous mettez un texte qui, en plus, quand on est fan de l'Assassin's Creed, n'a absolument aucun sens, parce que c'est... là, vous l'avez simplifié, mais c'est même plus que simplifié, je pense. C'est... vous l'avez pris, et vous l'avez... Bon, alors ça, c'est peut-être un peu trop, 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 ce qui fait que même la ligne principale, il manque des choses. C'est... c'est fabuleux. Et donc, bon, déjà, rien que là, le texte d'intro, bon, et puis après, on enchaîne. On enchaîne sur une intro à la Simpson, donc, avec On suit un aigle. Alors bon, pour ceux qui ont... Quand on joue à Assassin's Creed 3, notamment, on connaît ce plan en aigle. Moi, ça m'a fait directement penser à ça, ce qui m'a fait chier, honnêtement. Je suis pas là pour regarder l'animation d'un jeu vidéo, je suis là pour regarder un film. Et en plus, alors, mais c'est dégueulasse, c'est-à-dire que... T'as les plans où il y a des collines, machin, puis t'as vraiment l'impression que c'est un truc fait avec After Effects où tu vois les plans qui, hop, qui glissent à différentes vitesses. Enfin, c'est vraiment les Simpsons, quoi, un effet fausse 3D Simpsons, quoi. C'est... enfin, bref. Mais derrière, et moi, c'est ça que je veux appuyer quand même, le film a une mise en scène qui a tout de même d'immense qualité, même par moments. Enfin, il y a des plans qui sont vraiment superbes. Le premier plan, justement, en aigle, quand on rentre pour la première fois dans Animus où on est en pleine bataille en Espagne, la séquence est superbe parce que c'est un immense plan-séquence. Mais quand je dis immense, c'est pas simplement dans le sens que c'est un plan-séquence. C'est vraiment... il est immense. Il est au-dessus de la ville, il rentre dans la ville, il passe par les rues, il montre des soldats espagnols en train de se battre, il montre une bataille, il se rapproche de ses soldats, puis il se glisse dans une maison, puis il ressort, puis il se passe sur un patio. Enfin, c'est immense, quoi. Là-dessus, Kertzel, il a vraiment voulu faire un espèce de film surdimensionné quand tu as la mise en scène, et peut-être justement un peu trop surdimensionné parce que, résultat, il oublie de se centrer sur les personnages. C'est vrai que, maintenant que tu le dis, avec un peu de recul, même si le recul, on ne l'aide même pas depuis deux heures, même pas, mais c'est justement ça, en fait. Au final, la mise en scène est assez large, alors que le... Enfin, du coup, en fait, tout est assez large, alors qu'on devrait rentrer dans le... Être dans l'intime. Être dans le détail, quoi. En fait, je pense que c'est ce qu'on demande le plus. C'est vraiment ce qu'on demandait le plus. Et je pense même que certains détails, certaines problématiques juste à déjouer, je pense que ça aurait été plus qu'un... Entre un bon et un mauvais film, ça aurait été un film passable. Là, ça n'est même pas passable, quoi. C'est vraiment, entre les deux, c'est compliqué à dire, quoi. C'est un film qui est vraiment moyen, quoi. Oui, c'est ça, c'est un film, oui. Bon, là, on a pointé plus des points négatifs que des points positifs, mais c'est parce que, finalement, les points positifs viennent de la base de ces points qui deviennent négatifs, en fait. C'est-à-dire, les points positifs, ce sont des futurs points négatifs. C'est ça qui fait que, depuis le début, on donne la sensation d'être méchant avec le film, mais on essaye de le défendre et surtout de le comprendre, en fait, finalement, parce que ces points négatifs avaient une base tellement positive que ça aurait pu emmener le film super loin, mais qu'à chaque fois, ils préfèrent se plomber et réduire la densité de leur récit et la densité de la mise en scène et pour, finalement, servir un film qui veut rentrer dans une case. Moi, ça me rappelle énormément des films comme Hitman ou Max Payne, des films avec un putain de potentiel qui adapte un jeu vidéo qui a vraiment un potentiel cinématographique immense, avec des icônes qui prennent des bases cinématographiques pures et qui ne s'en servent pas, qui ne se servent que d'une base et d'une surface pour adapter littéralement un jeu vidéo au cinéma sans passer par la case cinématographique, seulement par la case adaptation. Je trouve que c'est parfait que tu cites Max Payne et Hitman. Je ne les ai pas vus, j'ai vu les chroniques de Karim Debach, cependant, mais je trouve qu'en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui en ressort, en fait. C'est qu'il y aurait pu avoir quelque chose de vraiment développé comme un film, vraiment pas comme une adaptation. Développé comme un film, mais on l'avait, on l'avait. Franchement, j'aurais tout donné pour avoir un truc comme ça, vraiment, parce qu'Assassin's Creed, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plus bon, à part après le 3, où Ubisoft, bon, ça, c'est la limite. En fait, Ubisoft a littéralement, en fait, pompé tout ce qu'il pouvait d'Assassin's Creed. Donc, du coup, maintenant, ça n'a absolument aucun sens. Enfin, selon moi, c'est pareil, les goûts et les couleurs. mais j'aurais voulu voir quelque chose parce que ce scénario, il y a vraiment des trucs énormes, des vraies problématiques de société, en plus. Se demander qui est bon, qui est méchant, se demander justement le libre-arbitre, le contrôler pour pouvoir, enfin, pas contrôler, mais la sécurité pour, c'est des vrais problèmes qui nous touchent, quoi. Enfin, je veux dire, qui nous touchent vraiment. Et, ben non, le film, il y a un moment où justement, on voit la, comment, je ne sais pas comment dire, mais on sent que ça ne devient pas par, comment dire, on sent que ça devient intéressant, en fait, ça devient un peu dense, on se dit, ah, 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 et puis, en fait, derrière, il y a quelqu'un qui vient, non, mais ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, regardez, on va faire un petit écremage, là, et puis même, c'est qu'on n'a aucune réponse à la fin, mais ils nous rajoutent des questions à la fin qui n'ont aucun but et rien, enfin, bref. Non, mais voilà, j'ai bien résumé. Le casting, rapidement, moi, personnellement, qui je trouve est le point le plus positif de l'oeuvre parce que, franchement, là-dessus, il n'y a pas de grande faute hormis peut-être Jeremy Irons et Marion Cotillard qui font du Jeremy Irons et du Marion Cotillard. Là-dessus, ben non, mais c'est vrai, il faut autant le dire, ils n'apportent rien de nouveau, ils ne transcendent pas leur acting, ils ne sont pas extraordinaires, Jeremy Irons est moins ébouissant que, par exemple, pour le reprendre cette année dans Batman v Superman où là, il avait vraiment un rôle qui lui collait à la peau où là, il est sobre et il est extrêmement soft. L'acteur, je trouve, qui ressort le plus au niveau secondaire, c'est Denis Ménoché, celui qui joue le garde du corps qu'on voit revenir régulièrement qui a un rôle qui est tout de même assez intéressant mais là, je pense qu'on va tomber d'accord tous les deux, face Bunder et reste un très bon choix. Oui, ça a très bien marché. Je trouve que c'est... On ressent, si tu veux, alors c'est très compliqué mais on ressent en fait les problématiques dans son jeu d'acteur ce qui est très compliqué parce que justement les problématiques ne sont qu'effleurées ou même... Vraiment, elles sont... On te met ça dans la tête et encore, il faut vraiment que ceux qui aient joué... Enfin, à mon avis, c'est pour ceux qui ont joué au jeu et pas ceux qui ne connaissent rien dans l'univers. Moi, justement, dans le jeu, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Ah, on ressent ça, on revoit ça, on revoit ça. Pareil, c'est peut-être la surinterprétation de ma part mais je trouve que oui, c'est un très bon choix et ça fonctionne très bien mais bon. Après, c'est ce que tu disais, c'est que tu vois, par exemple, tu as Marion Cotillard, etc., qui ont un jeu plutôt lisse parce qu'au final, leur personnage est lisse. Voilà, Il pourrait apporter vraiment s'il y avait beaucoup plus de complexité dans leur personnage mais malheureusement, leur personnage est lisse au possible et on a envie d'en savoir plus sur ces persos, franchement. Et on sent qu'il y a quelque chose mais c'est lissé. Donc voilà. Voilà. Et bien, petit bilan, est-ce que le mot lycée est le mot qu'on pourrait donner à Assassin's Creed le film ? Franchement, je pense que malheureusement, en plus avec les 30 minutes qu'on sautait, je pense que c'est le mot, je pense que ça a été lissé au possible. Je ne sais pas. Lissé, limé, vaseliner, tout ce que tu veux pour que ça puisse rentrer dans le bon truc, positif, genre l'heure 50 qui passe, qui fait qu'on peut caser plus de séances en salle parce que le film ne dure pas deux heures et demie. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça passe. Oui, mais je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Franchement, j'ai hâte de voir s'il y a une... La version étendue, justement, une direct source cut, s'il y en a une. Oui. Il va falloir arrêter avec le direct source cut. Franchement, si ça rajoute des trucs, parce que c'est pareil, ça se trouve, les 30 minutes, ils ont viré parce que c'était pas bien. Mais après, je pense que si justement dans les 30 minutes qui manquent, il y a ces petits développements et ces petites résolutions, parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est comme en musique, on a une dissonance et puis, ah, ça y est, on a la consonance qui revient et ça fait du bien parce que ça va mieux. Et là, on l'a pas. Tu veux, on a la dissonance, mais à aucun moment on n'a la consonance, en fait. Donc, du coup, on est toujours en train de dire ah, 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 ça vient pas. Donc, voilà, c'est lissé et voilà. Ben ouais, je vais t'appuyer là-dessus. C'est un film qui avait un énorme potentiel, qui aurait pu aller beaucoup plus loin, mais qui ne le fait pas, qui tente des choses au niveau mise en scène, mais qui se tient une balle dans le pied derrière, qui a un travail d'écriture qui est bâclé, mais qui veut développer des choses sans les développer. Voilà, Assassin's Creed de Justin Kurzell, c'est tout ce que le cinéma adaptant des jeux vidéo doit être et ne doit pas être à la fois. Ouais. Littéralement. Merci à toi. Merci Valentin. Mon cher. D'avoir été en direct, en direct live pour cette petite vidéo. Oui, tout à fait, tout à fait, alors qu'il est bientôt minuit, le duplex va se terminer. Merci à vous d'avoir suivi ça et à bientôt peut-être. Yes. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens Valentin ? On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films évidemment. on dit au revoir Valentin. Et voilà, oui, jouer à des jeux. D'ailleurs, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description Valentin parce que quand même, voilà, c'est à moindre des choses. Allez, à plus. Ça !